David, c'est ta victoire, on va retenir les 4 points, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais ça a été particulièrement tendu ce soir ? Très tendu, très tendu en dehors du terrain, beaucoup de nervosité surtout, après sur le terrain, il y a eu un match engagé mais correct. On est soulagé, soulagé, ces 4 points font du bien pour attaquer la saison. Franchement, cette première journée, recevoir c'est jamais facile, tu te poses 8 milliards de questions et puis en plus on reçoit une équipe qui ne nous réussit pas du tout. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait mieux que l'an dernier, on les a battus une fois, après on verra pour la suite. Mais c'est vrai qu'attaquer avec une victoire, c'est important pour nous, ça nous permet de travailler moins dans la nervosité. Parce que c'est vrai que cette semaine, ça a été un peu poussif par moments. Après c'est dû à cette première journée qui est si importante pour relancer sa saison. On a fait le job, on a pris 4 points, ça c'est très important. Malgré les difficultés, il y a une trame de fond, défensivement ça reste une bonne performance ce soir. Défensivement, franchement, il y a plein de choses bien à retenir. Un ou deux petits soucis qu'on a repérés, mais qu'on avait déjà repérés à l'entraînement, qu'on va essayer de réguler, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et puis franchement c'était une première journée. Eux, ils ne sont pas prêts. Nous, on n'est pas prêts non plus. Donc voilà, on va dire que c'est celui qui a été un peu plus prêt, qui a gagné encore. Et encore, ça se joue à pas grand-chose. Mais c'était si important pour nous, même de gagner d'un point, c'était si important pour nous qu'on ne va pas faire la fine bouche ce soir. Le résumé, c'est que la victoire vient un peu disciplinée, quand il y a 15 pénalités, qu'on en connaît 8. Oui, oui. Oui, alors après, je pense que le match aurait été différent si on avait pris les points. On a 3-4 pénalités face aux poteaux, face aux poteaux à 10 mètres, à 10 mètres des poteaux qu'on ne prend pas. On est un peu pris au me-tueux par moment, il faut qu'on arrive vraiment à mettre la disquette championnat. Aujourd'hui, on ne fait pas de super rugby, il faut prendre des points, il faut s'éloigner de l'adversaire. Et tant qu'il a porté de fusil, on est en danger. Ça a été le cas pratiquement tout le match. Sauf à la fin où d'un coup, on a fait un cycle classique où on les mettait à la faute, on prenait les points. Mais comme par hasard, après, tout le monde s'est mis à respirer et à souffler. Tu regrettes le bonus défensif laissé à ces dernières minutes ou c'est anecdotique ce soir ? Franchement, déjà, il est mérité pour eux. Déjà, eux le méritent, ils vont se le chercher. Donc, félicitations à eux pour ça. Après, franchement, à partir du moment où il y avait la victoire, que je voyais le temps passer, 9 points d'avance, je me disais, la victoire était tellement importante et nous soulage tellement qu'à un moment donné, on ne va pas penser au point qu'on leur a laissé parce qu'il n'est pas volé. C'est de bonne guerre. Massy qui se présente derrière, c'est l'année prochaine, tu vas y passer déjà ? C'est un moment que j'y pense aussi. J'avais du mal de me projeter encore plus loin. Je savais qu'il y avait Angoulin, mais on avait déjà préparé avec Dave la réception de Massy, qui s'annonce aussi compliqué. Je reste étonné vraiment du score de ce soir à Mont-Marsan. Parce qu'en match préparation, ils ont été vraiment très compliqués à manœuvrer, avec des belles performances. Donc voilà, ça m'a un peu surpris. Maintenant, on va voir pourquoi et comment les Montois ont réussi leur joli coup. Maintenant, nous, on sait qu'on va être en danger parce que l'an dernier, déjà, ici, ils étaient venus, nous avaient mis le feu. Ils avaient 14 points d'avance. Il a fallu vraiment qu'on sorte un peu de nos gonds pour pouvoir s'en sortir. Et puis, j'espère qu'on ne va pas réitérer la prestation l'an dernier face à eux et qu'on fera un gros match et partir soulager à l'extérieur. Et je dis soulager parce que je sais que si on gagne ces deux matchs-là à domicile, on sera assez compliqué à jouer, je pense, sur les matchs extérieurs, parce qu'on aura beaucoup moins de pression. Offensivement, ce soir, c'est dû à la pression, surtout des déchets, parce que ça franchit. Il y a quelques bons mouvements. Il y a beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Ah oui, j'ai énormément de déchets. Après, oui, c'est une première journée de championnat. Donc, beaucoup de déchets techniques, beaucoup dans la stratégie, beaucoup de déchets aussi. Après, il y a eu de l'engagement. Et ça, ça m'a plu. Ça nous a plu au staff. Et j'ai vu des mecs déterminés. J'ai vu des belles séquences et du jeu debout pour une première journée. Ces séquences-là, on arrivait quand même à les faire avec des passes entre avant et tout vers la fin du championnat l'an dernier. Ou le dernier, on va dire, les derniers dix matchs. Et là, on arrive déjà à en enchaîner quelques-unes. Donc, c'est des bonnes choses. On voit des prémices. Mais oui, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons au contact aussi pour pouvoir lancer le jeu. Après, comme vous voyez, il n'y a pas eu de grande envolée. On est connus pour jouer. Angoulême aussi. Ce soir, ça a été un peu une guerre de tranchées. On s'en est sortis victorieux. Tant mieux pour nous. Il y a eu une grande satisfaction à extraire de cette entrée ? Thomas Warrault. Thomas Warrault, qui était peut-être le méconnu avec Jean-Baptiste Grenot qui était sur le banc. Je pense que ce gamin-là a fait un gros match ce soir. J'espère qu'il n'écoutera pas ce que je suis en train de dire. Il va s'enflammer. Il va falloir que je le calme. Parce que c'est un Toulonais, ça s'enflamme vite, les Toulonais. Norm, il a fait un bon match. Donc, c'est bien pour lui. C'est bien parce qu'on n'a pas Tyrone. Tyrone, c'est une pièce maîtresse pour nous. Et on voit que Thomas tient la route à ce niveau-là. Et c'est tant mieux pour lui et pour nous. La deuxième mi-temps, on confirme que cette équipe a du caractère. Ah oui, on a du caractère. Heureusement qu'on a ça, d'ailleurs. Parce que dans les moments où on était un peu dans le dur, où ils monopolisaient le ballon, c'est notre caractère et notre grinta qui nous a permis de le récupérer, de les mettre sous pression. J'ai vu des gros plaquages. J'ai vu une défense monter fort. J'ai vu vraiment des choses intéressantes. Donc, voilà. Défensivement, je trouve qu'on est un peu en avance sur l'an dernier. Parce que le début de saison avait été catastrophique. Même s'il y a encore, bien sûr, plein de points à améliorer. Je trouve que là, voilà, dans la volonté, il y a eu vraiment de très belles choses. Vous rushez beaucoup plus que l'an dernier aussi. Vous avez l'impression que ça monte beaucoup plus vite. Ouais, ouais. Je pense que c'est grâce au prépa physique, ça. Ils ont accentué le travail physique pour affûter nos garçons. On essaie, bien sûr, de monter plus vite. Après, on s'adapte à chaque équipe. Il y a des équipes où on monte moins vite parce qu'il y a plus de dangers sur plusieurs lignes d'attaque. Ça dépend de plein de choses, en fait. Plein de critères. Mais c'est vrai que, surtout, on ne s'est pas trompé dans les choix. Quand on est monté vite, on l'a fait à bon essai. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que des fois, on est monté vite ou il ne fallait pas monter vite. Après, on a vu des errances défensives. Des fois, il y en a un qui sort du système, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Quand il pose la question, il te fait « il ne sait pas ». Donc ça, il va falloir qu'on le règle parce qu'il ne faut pas se faire prendre sur des petites bêtises. Surtout quand la prestation collective est assez encourageante. On défonce un peu d'un fort, Pinto Ferrer sur le premier acte. Oui, Marco fait un bon match. Marco fait un bon match. Après, Marco, il est ce qu'il est. Il donne tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Des fois, il va chercher ce qu'il n'a pas. Il est très courageux. Et puis, voilà, c'est des garçons de tempérament qu'ici, on aime avoir à côté de nous. Oui, voilà, il a fait aussi un bon match. Un petit mot sur le charnien. C'était la première entre Arnaud Pique et Guest-Souchier. Qu'est-ce que le charnien, ce soir ? Moyen. 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 Après, on ne va pas se cacher. C'est un peu normal. Arnaud, numéro 9, il arrive d'un club qui ne jouait pas du tout comme nous, qui n'avait pas le même profil de joueur. Il essaie de s'adapter, mais ça prend du temps. Et puis, on va aller vite. On va vite essayer de le comparer à Joche, le comparer à Julien Blanc. Mais on ne peut pas comparer. Juju Blanc, quand il arrivait, il faisait des matchs poussif aussi. Ça mit vraiment du temps à ce qu'il se mette en place. Joche, rappelez-vous, par intermittence, des fois, ce n'était pas Jojo. Donc, il va falloir du temps pour lui. Et qu'il se trouve avec la Suche, parce que c'est une toute nouvelle charnière. Donc, il faut vraiment... La Suche est là depuis le moment, mais eux, ils ne se connaissaient pas. Donc, voilà, ils sont en reconstruction, comme notre jeu offensif. Mais dès que Charlie, Sam Katz, la Suche et Arnaud auront pris les clés du camion, je pense qu'on peut faire de belles choses.